Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un book haul qui regroupe donc mes derniers achats de 2020 mais avant de la commencer, je vous souhaitais une excellente année 2021 je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année qui commence, la santé vu notre situation actuelle, surtout la santé, bonheur j'espère réellement que tout ce que vous allez entreprendre va fonctionner pour vous les études, le travail, enfin voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses pour la nouvelle année qui commence et sur ce, bah écoutez maintenant, on va commencer le book haul je vais commencer avec la maison d'édition de Saxu parce que clairement, tout mon argent est parti chez de Saxu en fin d'année et c'est pas prêt de s'arrêter puisque j'ai un peu vu leur catalogue de parutions sur Instagram et en me baladant sur Booktube, comment vous dire qu'ils vont me ruiner du coup, en premier, j'ai craqué pour le royaume assassiné d'Alexandra Cristo qui est donc une réécriture un peu plus sombre de la petite sirène que j'ai déjà lue et que j'ai vraiment beaucoup apprécié d'ailleurs, j'ai sorti une appellée de lecture il n'y a pas si longtemps que ça je vous la mettrai en lien dans la barre d'infos si vous avez envie d'en apprendre plus sur mon avis concernant cette histoire mais honnêtement, voilà, j'ai adoré et je ne peux que vous la conseiller j'ai ensuite craqué pour The Bone Season donc le premier tome qui est saison d'os de Samantha Shannon puisque l'an dernier, j'ai lu donc The Prairie of the Orange Tree que j'avais adoré, l'ambiance, l'univers, enfin vraiment, c'est un gros bébé de 900 pages mais je ne les ai pas vus passer tellement j'avais été à fond dans l'histoire et donc forcément, j'ai été hyper contente de savoir que De Saxu allait retraduire enfin plutôt du coup rééditer la première saga de l'auteur qui avait vu le premier tome donc en VF aux éditions J'ai lu mais bon, J'ai lu n'a pas traduit la suite et je sais qu'il me faisait de l'oeil quand je l'avais vu du coup aux éditions J'ai lu mais comme ils avaient traduit le premier tome voilà, je ne trouvais pas ça très intéressant de commencer une série alors qu'il n'y avait pas la suite de traduit je ne sais pas trop de quoi ça parle, je sais juste que c'est assez complexe comme univers parce que c'est un univers que l'auteur a créé de toutes pièces et que c'est propre du coup à son imaginaire à elle et que c'est assez dense du coup au début mais j'ai vu pas mal de bons avis et honnêtement, je vous lis juste les deux petites phrases qui sont écrites là c'est écrit dans un monde totalitaire et dangereux une rêveuse va démarrer une révolution la saga événement oula, ma voix part en cacahuète la saga événement par Samantha Shannon autrice du priori de l'Ovanger donc voilà, je n'ai pas besoin de trop en savoir mais j'ai hâte de le découvrir surtout qu'il me semble que le tome 2 sort au printemps 2021 je crois ou en tout cas il sort du coup en 2021 ça c'est sûr et pour terminer, genre le livre que j'attendais le plus en 2020 clairement quand je suis que de ça que je suis allé le traduire j'ai aucune hâte de citer de l'acheter et d'ailleurs, c'est ce qui s'est un peu produit on va pas se le cacher je vous parle de Nevernight donc le premier tome qui est N'oubliez jamais de Jake Christophe c'était un roman de fantasy adulte que j'avais très envie de découvrir parce que j'ai vu que de bons avis sur le booktube anglophone clairement tout le monde l'a adoré et j'étais assez curieuse et donc voilà, je l'ai craqué je l'ai craqué non, je l'ai pas craqué mais j'ai craqué du coup c'est plus français dans ce sens là et pareil, je sais pas trop de quoi ça parle enfin, je sais juste que c'est l'histoire d'une jeune fille qui veut devenir assassineuse entre guillemets pour se venger du... comment dire ? du gouvernement actuel parce qu'ils ont dû tuer ses parents ou quelque chose comme ça enfin, voilà, à peu près je pars un peu avec cette idée là dans la tête pour ce bouquin je vous parle de ma lecture actuelle qui n'est autre que Skyward le premier tome vers les étoiles de Brandon Sanderson alors, je l'ai commencé pas plus tard que hier donc j'ai lu 50 pages et mon marque page c'est la couronne pour les galettes des rois parce que j'ai été sacrée reine donc voilà à défaut d'avoir un autre marque page sous la main j'ai pris ma couronne donc, voilà j'ai pas lu grand chose que 50 pages mais j'aime beaucoup l'univers ici donc on va suivre une jeune fille alors je sais plus trop c'est quoi son nom c'est Sempia ou... voilà je suis vraiment nulle pour Spensa pardon donc on va suivre Spensa qui vit sur la planète Détritus et en fait ils sont pas en sécurité sur cette terre parce qu'il y a des crêles donc qui sont des créatures bah... extraterrestres c'est pas encore précisé tout à fait ce que c'est c'est pour ça que j'ai dit des créatures extraterrestres parce qu'à défaut pour le moment de savoir ce que c'est moi je les considère comme ça qui du coup veulent exterminer tous les humains et au début du roman donc elle est un peu en mission avec son père et va y avoir une attaque de crêle et en fait son père va être considéré comme étant un déserteur on sait pas trop réellement ce qui s'est passé à part qu'il est parti du coup rejoindre son vaisseau et que elle notre héroïne donc est repartie se réfugier mais entre temps voilà tout le monde dit que son père est un déserteur et ça joue énormément sur l'avenir de notre héroïne puisque actuellement donc elle a 17-18 ans et elle s'apprête à passer le concours pour devenir pilote sauf que tout le monde n'arrête pas de lui dire qu'elle ne deviendra jamais pilote puisque son père est un déserteur et qu'on n'allait pas en fait lui permettre finalement d'être pilote à son tour mais donc voilà où j'en suis de ce roman et pour le moment j'aime beaucoup c'est le début donc c'est encore la présentation des personnages mais honnêtement je suis à fond donc voilà j'ai hâte de lire la suite puisque c'est un gros bébé de 600 et quelques pages donc autant vous dire que j'ai du pain sur la planche je continue avec des petites romances de Noël puisque l'année dernière du coup je vous avais dit que j'avais une envie de lire des romances de Noël donc j'en ai acheté 4 et j'ai lu les 4 donc je suis assez contente en premier nous avons L'amour est un dessert qui se mange à deux de Cecilia City dont je vous ai parlé dans ma vidéo dans ma vidéo update lecture parce que j'ai déjà sorti l'update avec ce bouquin que j'ai dans l'ensemble beaucoup aimé nous avions Tu fais quoi pour Noël Je t'évite de Juliette Bonte que j'ai lu et dont j'ai pas encore fait de chronique dessus mais que j'ai aussi dans l'ensemble bien aimé c'est une romance I'm Missed to Lover qui se déroule en partie un peu en Laponie et c'était super sympa j'ai ensuite lu ma romance préférée des 4 qui est Comment j'ai pas eu côté Noël et survécu à l'Alaska de Julia Noll ou en gros ici on suit donc Courtenay qui a eu une petite aventure avec un de ses patrons et ça s'est su et elle va décider de tout plaquer pour partir en Alaska puisqu'il y a un globe qui se libère là-bas dans son entreprise parce qu'elle a un peu du mal à digérer que son boss se sent un peu foutu de sa gueule et qu'il espérait rien de plus qu'une liaison avec elle et elle va donc atterrir en Alaska où forcément il y a plus de bourses polaires que d'habitants limite et elle va rencontrer forcément un jeune homme un peu bourru comme ça et il va se passer plein de choses et c'était trop bien genre vraiment ma petite romance de Noël préférée je l'ai surkiffée et pour terminer du coup j'ai lu et acheté Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël de Valentin Stergan parce que c'était une des romances que j'avais vu partout l'an dernier et que j'ai continué à voir partout sur Booktube et sur Instagram plutôt sur Instagram en fait dans les posts donc voilà forcément comme je l'ai vu pas mal je me suis dit comme il y a de bons avis c'est que ça doit être une bonne petite romance et encore une fois j'ai plutôt beaucoup apprécié celle-ci et je vous en reparle du coup dans une prochaine vidéo je vous parle ensuite d'un roman de fantaisie donc j'ai craqué pour Dragon Blood le premier tome Le son du dragon de Anthony Ryan alors j'avais toujours voulu découvrir un roman d'Anthony Ryan surtout depuis que j'avais vu la vie de Lorraine de la chaîne Les mots de l'imaginaire en fait elle avait lu il me semble The Blood Song et de base c'était ce livre que je voulais m'acheter sauf que quand je suis allée en librairie j'avais pas trop le temps enfin bref j'étais un peu pressée du coup quand j'ai cherché ce roman j'ai vu Anthony Ryan j'ai vu Blood dans le titre donc en fait j'ai pas cherché à comprendre je l'ai pris je suis allée à la caisse et même à la caisse en fait je me suis même pas rendue compte que j'avais pas pris le bon livre c'est pour vous dire c'est quand je suis rentrée chez moi que je me suis dit ah mais en fait c'est pas Dragon Blood que je voulais mais Blood Song mais bon c'est pas grave c'est avec des dragons donc c'est pas plus mal puisque j'aime beaucoup ces créatures et dans cette histoire du peu du coup que j'ai lu du résumé mais on va donc suivre l'histoire d'une bande de mercenaires qui vont se lancer dans une quête assez périlleuse puisque dans l'univers où l'histoire prend place on va découvrir que les dragons sont dotés de certains pouvoirs et en fait ces dragons sont les drags argentés et la mission des personnages qu'on va suivre c'est de mettre la main sur un drag argenté pour lui entre guillemets subtiliser du sang et c'est pas intermédiaire de ce sang que des humains peuvent avoir des pouvoirs et ainsi en fait pouvoir beaucoup de pouvoirs d'un coup renverser le gouvernement actuel c'est à peu près de ça de quoi parle cette histoire bon je me suis dit pourquoi pas honnêtement il y a des dragons ils ont des pouvoirs il y a une quête pourquoi pas voilà c'est tout ce que je sais mais vraiment j'ai hâte c'est une sacrée briquette de 800 et quelques pages c'est écrit pour Kiki donc je vais avoir de quoi de quoi faire je vous parle ensuite d'un livre en anglais et c'est We Used To Be Friends de Amy Spalding c'est pas un livre que j'ai vu sur Booktube mais il était dans mes recommandations en fait c'est le résumé qui m'a donné envie de lire ce roman parce qu'on va suivre l'histoire de deux jeunes femmes qui étaient les meilleures amies du monde sauf que pour un tas de sujets et un tas de choses elles vont progressivement en fait s'éloigner l'une de l'autre et forcément leur amitié va en pâtir et on va donc suivre leur histoire je l'ai acheté parce que à ce moment là j'ai eu une une situation assez similaire je me suis dit ça va peut-être me parler ça va faire écho à ma situation donc voilà c'est pour ça que je l'ai acheté bon il est toujours pas lu mais c'est écrit assez gros donc je pense qu'il devrait être lu prochainement je continue avec un livre pareil que j'ai vu beaucoup circuler sur Instagram et je ne voyais quasiment que des avis positifs dessus bon récemment j'ai vu quelques avis mitigés donc j'ai d'autant plus hâte du coup de découvrir cette histoire pour savoir si je vais faire partie des gens qui l'ont adoré ou plutôt ceux du clan mitigé on verra bien mais du coup ce roman c'est Sorcery of Soul de Margaret Rogerson je sais pas de quoi ça parle honnêtement je crois que ça se passe dans une bibliothèque et c'est tout et je ne veux pas en savoir plus parce que moins j'en sais mieux c'est comme ça je peux vraiment plonger dans l'univers sans savoir dans quoi je m'embarque mais voilà il me faisait pas mal de l'oeil en anglais et forcément quand il est sorti en français j'ai craqué parce que je voulais le découvrir au vu de tous les bons avis que j'avais eu vu autour de ce bouquin donc voilà plus qu'à le lire je vous parle ensuite du tome 4 de Rebecca King qui est ancestrale de Cassandra Odenel puisque récemment je vous ai tourné un update lecture où je vous parlais du tome 3 et justement je vous disais que j'allais pas trop attendre pour lire le tome 4 parce que Rebecca King c'est une saga que je traîne dans ma page depuis une paire d'années et à chaque fois je... en fait voilà c'est ça le problème c'est que je commence trop de sagas et du coup j'avance pas dans celles que j'ai déjà commencé avant et là récemment j'ai eu envie de lire le tome 3 donc je l'ai lu j'ai surkiffé et je me suis dit voilà une fois que t'es lancé honnêtement continue un petit peu justement sur cette lancée Rebecca King si vous ne connaissez pas cette histoire c'est l'histoire de Rebecca qui est une vicari donc c'est une sorcière guerrière qui a dû fuir son clan puisqu'elle a fauté elle a eu une liaison avec un vampire et du coup en fait son clan a décidé de la zigouiller ce qui va la pousser à fuir vers les Etats-Unis et à se réfugier de la communauté du Vermont puisque c'est là où se trouve la plus grande population de créatures surnaturelles donc elle pense qu'elle va un petit peu y passer inaperçue sauf qu'en fait bah pas du tout ça aurait été beaucoup plus simple si forcément personne ne l'avait remarqué mais manque de peau pour elle ça va pas être le cas en fait les chefs des différents clans de créatures vont tout de suite la démasquer et ils vont lui proposer de devenir ce qu'on appelle la Saïm donc c'est un petit peu elle qui va devoir faire régner la paix entre guillemets dans la communauté du Vermont puisque s'il y a des problèmes au sein des clans ils peuvent faire appel à elle s'il y a des créatures qui rentrent illégalement dans leur état c'est à elle du coup soit de les aigouiller soit du coup de leur accorder ou pas un titre de séjour on va dire pour le Vermont elle doit un peu faire régner l'ordre dans l'état du Vermont et on va donc suivre son histoire parce qu'il va s'en passer des choses et comme je vous l'ai dit j'ai adoré j'ai adoré les 3 premiers tomes ce tome 4 était juste dingue puisque je l'ai lu et la fin était juste dingue donc j'ai voulu aller m'acheter le tome 5 sauf qu'il ne l'avait pas en librairie j'étais grave dégoûtée du coup je l'ai commandé mais ça me permet de faire un peu l'introduction avec le prochain roman puisque comme j'étais deg de ne pas pouvoir mettre la main sur le tome 5 de Rebecca je me suis rabattue sur un autre livre qui me tentait aussi énormément et du coup forcément comme j'avais envie de m'acheter un livre j'ai acheté ce livre à la place de la suite de Rebecca et ce roman c'est donc La République des Pirates de Jean-Marie Kémener c'est une histoire de pirates c'est tout ce que je sais mais j'avais très envie de découvrir un autre roman de pirates puisque j'adore les romans pirates honnêtement les romans d'aventure c'est quelque chose que j'aime beaucoup et en fait en ce moment j'avais lu Passenger où il y avait un peu des pirates le royaume assassiné enfin en fait j'ai lu plein de livres où il était un peu question de pirates et ça m'a tellement donné envie de lire un roman sur les pirates donc quand je l'ai vu en librairie et qu'il me faisait de l'oeil depuis un petit moment voilà j'ai craqué pour ce livre j'ai pas vu ce roman passer sur Booktube ni même sur Instagram donc j'ai d'autant plus envie de le découvrir ça change un petit peu du coup de tous les autres romans qu'on peut facilement voir sur Booktube et Instagram donc j'espère ne pas être déçue et pour terminer avec ce book haul je vous parle d'une suite de sagas que j'avais très envie de découvrir puisque j'ai fini le premier cycle l'an dernier que j'ai adoré genre vraiment c'était une de mes sagas préférées et voilà j'ai craqué pour cette suite parce que c'était qu'une question de temps et il était d'occasion et j'ai pas résisté donc je vous parle du premier tome des nouvelles enfin du coup de la deuxième du deuxième cycle des chroniques de Makila Lane qui n'est autre que les chroniques de Danny Mega au Malay le premier tome Heist de Karen Marie Monning je dis que c'est le deuxième cycle parce que en fait c'est une suite directe plus ou moins aux chroniques de Mac mais là dans les deux premiers tomes de cette nouvelle saga en gros on suit le personnage de Danny et pour en avoir parlé avec quelques-unes d'entre vous vous m'aviez dit comme quoi après on reprenait du point de vue de Mac donc voilà trop 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 hâte surtout que Danny est un personnage qui m'intéressait beaucoup et qu'on découvrait dans le tome 2 et franchement c'était juste elle était juste adorable donc j'ai vraiment hâte de découvrir l'histoire de son point de vue et puis bien sûr de retrouver l'univers et les personnages de Karen Marie Monning évidemment j'aime beaucoup son univers donc voilà trop hâte de pouvoir découvrir cette suite qui ne fera certainement pas long feu dans ma panne et du coup bah voilà concernant ce book haul j'espère sincèrement que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas en commentaire à me dire pour quel roman vous avez récemment craqué si je vous ai donné envie de lire l'un de ses livres ou si vous avez lu l'un des livres dont je vous ai parlé n'hésitez pas à me dire vos avis dessus et sur ce bah écoutez je vous souhaite à tous et à toutes de passer une très bonne fin de journée je vous souhaite de très belles lectures et on se dit la semaine prochaine bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance